Les Confidentiels RTL Pauline de Saint-Rémy 6h50 donc Pauline bonjour à vous Bonjour Stéphane, bonjour à tous On va parler gros sous ce matin, François Fillon et Les Républicains s'apprêtent à se disputer le magot de la campagne Et oui, que va faire François Fillon de son trésor de guerre d'environ 3 millions d'euros ? C'est une question que certains se posent depuis la fin de la campagne chez Les Républicains Alors pour comprendre, je vous pose un petit retour en arrière et quelques chiffres Je suis désolée, je sais qu'il est tôt L'ancien Premier ministre, pour mémoire, avait créé en 2012 un micro-parti Du nom de Force Républicaine Et jusqu'à la fin de la primaire, c'est-à-dire jusqu'au mois de décembre C'est ce micro-parti qui a naturellement récolté des dons pour sa campagne Une fois investi candidat des Républicains François Fillon a ensuite créé l'association de financement de sa campagne Du nom de A3F comme association de financement de François Fillon C'est ce que révèle le quotidien régional Sud-Ouest dans une enquête publiée ce week-end Le hic, c'est que l'argent des donateurs a ensuite continué à partir de là Être dirigé vers Force Républicaine Et non pas vers l'association de financement Et ce, alors que la campagne du candidat était déjà largement financée Oui, parce que François Fillon avait reçu l'argent de la primaire Oui, pour mémoire, la haute autorité de la primaire avait fait un chèque de 10 millions d'euros A François Fillon, grâce aux 2 euros payés à chaque tour par les électeurs de la primaire Auquel il faut ajouter 5 millions d'euros empruntés par le parti, les Républicains Pour la campagne du candidat Or, le plafond légal d'une campagne de premier tour C'est 16 millions d'euros, comme vous le savez Bref, quand seront remboursés les frais de campagne de François Fillon Comme le prévoit la loi L'association de financement A3F devrait rembourser à Force Républicaine Ce que le micro-parti a dépensé A savoir 3,3 millions d'euros Et tout ça est parfaitement légal Sauf que le trésorier du parti, les Républicains Le sarcosiste Daniel Fasquel Qui avait déjà dénoncé une campagne de dons parallèles Je cite, tord un petit peu le nez quand même Estimant qu'une partie, au moins de cet argent Devrait revenir au parti Bref, ils n'ont pas fini de négocier Et on suit tout ça avec vous, Pauline de Saint-Rémy Bien sûr, Philippe de Villiers, lui, ne sera pas présent ce soir Au meeting de Marine Le Pen Au parc des expositions de Villepin Non, c'est en tout cas ce que m'a certifié Nicolas Bey Qui est un proche de Marine Le Pen hier soir La présence de Philippe de Villiers Était pourtant espérée au FN Pour ce dernier grand meeting de campagne Il faut rappeler que l'ex-candidat à la présidentielle Et fondateur du Mouvement pour la France A déjà implicitement apporté son soutien à Marine Le Pen Il y a plusieurs semaines En déclarant notamment que la présidente du FN Avait une carrure présidentielle, je cite Mais c'est vrai que sa venue sur scène Aux côtés de la candidate aurait permis d'officialiser De formaliser son soutien L'ancien président du conseil général de Vendée Serait en fait retenu par sa famille Qui redoute les conséquences D'une telle allégeance politique Pour l'image du Puy du Fou Le parc à thème aux 2 millions de visiteurs par an Créé par Philippe de Villiers Et qui doit justement fêter ses 40 ans d'existence Au mois de juin Philippe de Villiers qui espère d'ailleurs Faire survoler le parc à cette occasion Par la patrouille de France Pour mémoire, son frère Pierre de Villiers Et chef d'état-major des armées Pauline de Saint-Rémy Les cons financières du service politique De la première radio de France Vous réécoutez tout cela Vous allez cliquer sur rtl.fr